Nous sommes dans la sous-préfecture de Barreau, préfecture de Kouroussa, une localité à vocation pastorale. A cela s'ajoutent des activités culturelles. Chaque année, à l'occasion de la fête de la mare, plusieurs personnes assistent à cet événement à la fois historique et culturel. Les fils ressortissants de la localité se retrouvent chaque année pour échanger sur les problèmes sociaux et culturels. Dans son allocution, le sous-préfet a mis l'occasion à profit pour expliquer les valeurs de cette célébration traditionnelle. La mare de Barreau offre essentiellement trois valeurs. Une valeur historique qui découle du fait qu'elle existe depuis huit siècles. Une valeur socio-culturelle parce que la fête de la mare est une fête sacrée, au cours de laquelle ont lieu les mariages, les baptêmes, les rites de circoncision, les veuilles de fécondité, de fertilité et de bonheur de toutes sortes. Une valeur touristique car cette fête attire tous les ans des milliers de personnes venues de toutes les horizons et de toutes les régions de la Guinée et d'ailleurs. Le véritable problème, c'est le comblement de la mare. Pour y remédier et sortir de la mare de cette situation, nous sollicitons de ce qui suit. 1. L'ouverture du chénal de conduit qui lie la mare au fleuve Nyanda. 2. Le draguage de la mare proprement dite. 3. L'établissement d'une ceinture verte ou le reboisement des berges. Cette année, l'affluence n'a pas été au rendez-vous comme les années précédentes. Malgré cela, ce fils de la localité s'est réjoui de cette fête traditionnelle qui constitue un mois de renforcement des liens de fraternité. Depuis des temps anciens, cette fête traditionnelle est largement fêtée à Baro. Elle est fêtée plus que toutes les autres fêtes. Et chaque année, généralement au mois de main, la fête a lieu. Mais puisque le mois de main a coïncidé au mois de carême, ils ont prorogé pour laisser au mois de juin. C'est pourquoi l'affluence n'a pas été si grande comme pour les années antérieures. Donc c'est une fête traditionnelle qui est ancrée dans nos mœurs et nos coutumes. C'est à l'issue de cette fête que les grandes décisions familiales se prennent. Quand il y a un divorce à prononcer, tout le monde se rend compte, on prononce le divorce. S'il y a réconciliation, on le fait. S'il y a mariage, on le fait. Toutes les grandes décisions de la famille sont prises lors de cette fête. Certaines personnalités présentes à cette fête traditionnelle estiment qu'il est important de valoriser ce patrimoine historique. Baro, c'est un patrimoine culturel, c'est un patrimoine historique. Je crois qu'on doit valoriser ça. Il y a assez d'autorité ici. Il y a le représentant du président de la République, il y a l'administrateur des grands projets, M. Thalès, et sa femme qui sont là, qui sont vraiment dans la fête, qui sont vraiment actives. Donc il y a des gens qui sont intéressés par la mare de Baro. L'occasion est opportune pour dire au ministère de la Culture, c'est très dommage que le ministre ne soit pas présent, le ministre de la Culture. Je ne sais pas pourquoi, mais il est important qu'il valorise, qu'il booste cette mare parce que c'est vraiment un patrimoine. Selon plusieurs observateurs, si les mesures idoines ne sont pas prises par les autorités compétentes, la mare de Baro est sur la voie de disparition, aux vies et aussi de tout le monde.